Yo guys, ici c'est Vlex! Je vous fais une petite vidéo, un unboxing ou un déballage comme vous préférez, je suis habituée au terme anglais, de mon Collector Edition de Final Fantasy XIII-2, un jeu que j'attendais depuis très longtemps. C'est où je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. En premier, il y a un papier alentour, après c'est le box, que voilà, il n'y a pas grand chose dans le bac, mais c'est vrai que je vous montre quand même. Là, tu l'enlèves de la boîte, puis voilà, ça c'est le art que moi j'aime bien, c'est Lightning, après il y a le title, puis il y a le méchant je suppose, je n'ai pas encore joué au jeu, je ne sais pas c'est qui. Et voilà, quand on l'ouvre, sur un bord on a le jeu, et l'autre on a les soundtracks, les musiques, toutes les musiques du jeu. Puis on a un art, on met des photos de Final Fantasy, comme ça, c'est super beau. On a les quatre CD, les soundtracks du jeu, je n'ai pas encore écouté rien. Puis au milieu on a un concept artwork, c'est des dessins qu'ils ont utilisé pour s'inspirer, comme vous pouvez voir, c'est ce qu'ils ont dessiné avant de faire le jeu. Il y avait des cool images que moi j'ai bien aimé. Il y a ici c'est les mondes, puis après il y a les weapons, les armes, celle de Lightning juste là. Puis après les monstres, voilà, il y a pas grand monstres. Puis au milieu, ben il y a le guide, je veux dire, le truc d'instruction, vu le fait que personne ne lit jamais. Puis j'ai un petit papier là, je ne sais pas trop c'est quoi, le serial number, puis la liste des soundtracks, ça donne toute la liste de quelle chanson est quoi dans quel CD. Puis il y a le jeu, que voici. Puis c'est à peu près ça. Moi je le trouve super bien. Juste pour 10$ de plus, je me suis procuré le Collector Edition, et je suis pas mal contente de mon achat parce que je le trouve merveilleux. Je trouve ça beau, puis quand t'attends le jeu le plus longtemps, puis que c'est comme un des jeux que tu aimes le plus, ben je trouve que ça en en vaut la peine. C'est assez beau, puis c'est à peu près ça. À la prochaine.